Bonjour, aujourd'hui on va parler d'artefacts et cela me réjouit pour deux raisons. La première, c'est que dans sa forme du moins, le jeu ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir ces derniers mois. La deuxième, c'est qu'il me donne un excellent prétexte pour revenir à mon premier amour qui est TTS, Tabletop Simulator. Certains se souviennent peut-être de l'époque où à défaut d'avoir des prototypes, je ne présentais que des captures de ce logiciel. Alors soyez rassuré, j'aurai bien sûr l'occasion de vous montrer dans les semaines à venir le prototype dans toute sa splendeur, un prototype d'ailleurs assez réussi et plutôt bien fini, mais il me paraissait plus rapide et plus vivant de vous présenter les concepts du jeu de manière virtuelle. La campagne Kickstarter d'artefacts se commence dans un mois, je vous ai mis en description un lien qui vous permet de vous tenir au courant de son actualité. En attendant, découvrons ensemble ce qu'il a à nous proposer. Artefacts, c'est le premier jeu de Frank Bovey. Dans celui-ci, vous incarnez un artefacteur dont l'objectif est de remporter une compétition décennale de l'artefactorum et ainsi passer au rang de maître. Il vous faudra donc pour cela gérer vos ressources et votre temps au mieux dans votre recherche des meilleurs artisans, avant le jour fatidique où vous mettrez votre artefact à l'épreuve de ceux des autres participants. Frank Bovey a voulu dans ce jeu réunir le meilleur des deux mondes, l'aspect Eurogame que l'on va retrouver pendant les phases d'assemblage de la machine et le côté plus ameritrash pendant les phases de combat. Il s'agit donc d'un jeu à la fois modulaire, et je vais en parler, mais également d'un jeu ambitieux qui peut facilement, dans sa forme ultime, vous occuper un week-end entier. On se retrouve donc dans le mode tabletop simulator d'Artefacts, en tout cas la version publique que vous allez pouvoir télécharger et que je vous conseille de télécharger pour découvrir et apprendre le jeu. Artefacts est un jeu qui se découpe en deux phases bien distinctes, et donc que je vais brosser aussi bien distinctement pour essayer de vous en donner un aperçu. La phase qu'on va découvrir en premier, c'est la phase de combat, vous comprendrez très vite pourquoi. Je précise tout de suite que, comme tout ce que vous allez voir dans les semaines à venir, on est sur du prototype. Malgré tout, Frank Bovey, l'auteur, a travaillé six ans, si je ne dis pas de bêtises, sur ce jeu avant de le lancer, donc on est quand même sur quelque chose d'assez avancé. Je crois qu'en termes de règles, on n'a pas beaucoup de changements à attendre avant la fin de la campagne, donc quelque chose quand même de quasi-finale, mais qui peut encore subir quelques petites modifications. La phase de combat, donc, celle par laquelle on commence tout de suite, c'est celle à laquelle vous allez devoir vous frotter pour découvrir les règles du jeu. C'est celle qui va vous enseigner comment fonctionne une machine, un artefact, ce dont elle a besoin, ce qui la rend plus fort, plus faible, et donc c'est ce qui vous permettra, une fois que vous maîtriserez cette phase-là, de passer en mode compétition, de découvrir tout le reste du jeu et la phase d'assemblage, de construction, que nous, on verra dans une deuxième partie de vidéo. Alors, je vous parlais de jeux modulaires, modulables, et ça se vérifie déjà maintenant, puisque cette fameuse phase de combat qui normalement conclut une session, qui se trouve après toute la phase de préparation, de construction, etc., c'est un jeu à part entière. Vous pouvez juste sortir le petit plateau d'arène qui est allé au milieu, sortir les tuiles artefacts, et puis vous lancez, soit pour faire une partie rapide, soit pour expliquer les bases du jeu à quelqu'un. Il y a deux modes possibles, soit vous utilisez des points de construction, chacun a un certain nombre de points donnés, et avec ces points-là, vous allez assembler un artefact à votre goût, sans restriction aucune. Soit, si vous débutez vraiment, ou si vraiment vous voulez aller vite, il y aura fourni dans la boîte de base des artefacts illustres, qui sont donc des artefacts légendaires préconstruits. Je vais m'en servir pour vous expliquer le fonctionnement d'une machine. Ces artefacts-là permettent de se lancer directement dans la partie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve finalement ? Est-ce que ça s'emboîte ? Ça s'emboîte plus ou moins bien. Je pense que je ne suis pas tout à fait ajusté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir et faire avec cet artefact ? Je vous le dis dans un instant. Je pense que ce cube est décidé à me résister. Donc, on va rester comme ça. Ici, on voit vraiment la machine en elle-même. C'est une vue du dessus, capot ouvert, entre guillemets. On verra qu'on peut ouvrir le capot, tout simplement, dans la phase de construction. Et on voit donc qu'un artefact est doté de canons. Ce sont ces petites... Ces chevaux aux longues et lignes. Il y a au bout des géodes. Les géodes, c'est ce qui sert à infliger des dégâts, des dégâts élémentaires. On a un cœur, bien sûr, au milieu. Et on a potentiellement... Là, il n'y en a pas partout, par exemple. Si, il y en a partout, des blindages. Les blindages, ils sont ici, sachant que de base, vous voyez qu'il n'y a rien dans ces emplacements. Donc, le blindage, c'est bien sûr important. Tout est directionnel. À droite, vous avez tout ce qui est cinématique, tout ce qui est lié au mouvement. Puisque selon comment vous allez construire votre artefact, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Là, on voit qu'on a des flèches. Des flèches de direction qui m'indiquent, en fait, tout simplement dans quelle direction mon artefact va pouvoir aller. Ça, c'est moi qui décide de les mettre à ces endroits-là. Il n'y a pas besoin d'en mettre forcément partout. Mais il est important d'en avoir quand même un petit peu dans toutes les directions pour être le plus mobile possible. On trouve donc des aiguilles. On trouve également des coefficients. Ce sont les flèches au bout qui servent à augmenter le nombre de mouvements possibles. Et là, au-dessus, vous voyez que, heureusement, cet artefact permet de se tourner à 90 degrés dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'avoir d'aiguilles forcément partout. D'ailleurs, ce serait beaucoup trop cher, coûteux en points ou trop long en fabrication. Il suffit d'avoir de quoi manœuvrer rapidement, tourner rapidement pour faire face à l'hémique quand on en a besoin. Ici, vous vont se trouver les points de vie de votre machine qui, là, par défaut, sont à 50. Et très important, bien sûr, la jauge d'action. Alors, vous verrez que la façon d'utiliser les actions est très bien pensée et demande vraiment une réflexion à l'avance. Mon artefact, il se trouve ici. Nous avons des obstacles un petit peu partout. Donc, il bloque les tirs, il bloque la ligne de vue. Et normalement, là, le setup n'a pas été fait. Mais on va mettre également des boîtes bonus. Et ces boîtes-là, il faudra, pour gagner des points de prestige, soit les détruire, soit mieux, si possible, s'arrêter dessus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, avec ma machine pour, si possible, récupérer des bonus et, encore mieux, désinguer mes adversaires ? Je vais devoir utiliser des points d'action. Et en fait, on a tous, au départ, un certain nombre de cubes d'énergie dont on va disposer et avec lesquels on va pouvoir faire certaines choses. Alors, j'en prends un nombre complètement au hasard pour vous expliquer. La base, c'est que pour effectuer une action, il faut avoir de l'énergie dans sa jauge ici. Donc, une des possibilités d'action va être, tout simplement, de mettre des cubes dans la jauge. Et par la suite, si j'effectue une action, je glisserai le cube sur la droite pour dire que l'action a été utilisée. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ce nombre de cubes-là, il est primordial parce que si je veux tirer, par exemple, il va me falloir utiliser un cube d'énergie pour tirer, mais également un cube d'énergie, donc qui sera dans ma réserve ici, à mettre sur le canon pour l'alimenter. Ce qui veut dire que si je mets tous mes cubes d'énergie, forcément, pour avoir une jauge à 5 actions, 5 actions, c'est super, mais s'il ne me reste qu'un cube, encore une fois, chiffre pris au hasard, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Sachant que si je tire, il faudra donc que je mette le cube sur le canon qui tire. Sachant que si je me déplace, il me faut mettre un cube d'énergie sur la flèche qui est concernée, l'aiguille, pardon, qui est concernée. Donc, il faut savoir être assez économe en action pour garder des cubes de réserve et les placer au bon endroit, faire les actions qui comptent. Il est bien sûr possible d'ajuster ce nombre de cubes pour en rajouter, par exemple, au fil d'un tour, si on a envie de se donner un petit peu plus de possibilités. Et il est possible aussi de récupérer l'intégralité des cubes qu'on a posés à la fois sur les aiguilles et sur les canons. Alors, ça oblige à terminer son action, mais en tout cas, ça permet de récupérer tout ce qui est en jeu, sachant que, par contre, ce qui est dans la jauge ne bougera pas. Alors, vous allez me dire, mais comment on sait comment on bouge ? Comment on sait qu'il tire quoi ? Comment ? Eh bien, c'est tout simple, ça va se jouer avec des dés, des dés d'énergie dont on va être doté au départ et dont on va choisir les orientations. Ces dés, vous allez les poser sur le cœur et sur les géodes et vous allez en choisir l'orientation qui est extrêmement importante puisqu'elle va définir la façon dont votre artefact s'est alimenté. Alors, on a déjà le dé central. Le dé central, il représente deux choses, à la fois la magnétosphère. C'est-à-dire le bouclier et le moteur. Alors, on va voir, on va jouer ça avec la face du dessus et la face du dessous. Donc, si j'ai six de magnétosphère, c'est-à-dire un gros bouclier, je n'aurai qu'un moteur de 1. C'est-à-dire que, par défaut, les mouvements se feront à 1. Alors, évidemment, avec les coefficients, après, on peut booster un petit peu ça, mais j'aurai une machine qui sera assez peu mobile. Je peux choisir quelque chose comme 3 et 4, par exemple, 3 en bouclier, 4 en moteur, qui me permettent d'être un petit peu plus versatile. Ici, c'est la même chose. Sur la géode, si je mets un 1, ça veut dire que, de ce côté-là, en diagonale gauche, nord-ouest, je vais avoir une portée de 1. Alors, le mettre comme ça, ce n'est pas très intéressant, puisque, en fait, les dés sur les géodes ne peuvent pas alimenter le cœur. Mais je peux le mettre comme ça. Et là, ça veut dire que je donnerai 4 d'énergie également à la géode qui est ici. Donc, l'idée, c'est de relier toutes les géodes entre elles de la manière la plus intelligente possible pour profiter au mieux des bonus qui vous sont permis. Et puis, au niveau du cœur, par contre, c'est un risque récompense. Est-ce que vous voulez un artefact qui soit très, très mobile ou qui ait quand même un petit peu de bouclier ? Sachant que cette magnétosphère, qui est au-dessus, qui est de 3 pour l'instant, n'est pas le seul paramètre à prendre en compte quand on est attaqué. Les boucliers qui sont placés là sont le plus important. Il y a différents types de boucliers. On n'ira pas dans le détail aujourd'hui. C'est ça aussi qui va bien sûr protéger et faire la survie de votre machine. Une fois que je vais me retrouver à portée de tir de quelqu'un, d'un bonus, d'un adversaire, si je suis par exemple ici, vous voyez, à une case là, donc c'est parfait pour ma géode de feu, je vais déployer tout simplement un petit tapis qui me sert à calculer mes points d'attaque. Alors là, sur TTS, ça fait très calcul savant. Au final, c'est assez simple. C'est fonction tout simplement de la géode que vous avez, de la défense éventuelle de l'adversaire, du type de canon que vous avez aussi, puisqu'il y en a plusieurs différents, même si on ne le voit pas sur mon artefact qui illustre. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de canon, plus ou moins efficaces. Et en combinant tout ça, on va voir le nombre de dégâts que vous faites, sachant que les dégâts infligés à l'adversaire, enfin le fait de détruire des adversaires et le fait de détruire ou de récupérer des bonus, sont ce qui va vous faire progresser sur la piste de prestige qui est ici. Rassurez-vous, ça va très très vite. Et les échauffourées sont nombreuses. De la même manière, l'adversaire sortira son plateau de défense. Et par rapport au bouclier qu'il a sur les côtés, ici vous voyez le type de bouclier qu'il peut avoir, le type de résistance qu'il peut avoir aussi, puisqu'on peut équiper son artefact de résistance élémentaire. Il saura s'il arrive à résister à l'attaque de l'adversaire ou s'il doit encaisser des dégâts. Le combat est joué en un certain nombre de tours. On a un compteur de tours qui se trouve ici sur la gauche. Donc l'idée, c'est soit d'éliminer tous ses adversaires, soit, à minima, d'être le plus haut dans la piste de prestige à la fin. Sachant que les bonus, quand ils sont pris ou détruits, réapparaissent aléatoirement sur la carte. Et qu'il y a encore de nombreuses choses dont je devrais vous parler et que j'étaillerai bien sûr dans ma vidéo règle, concernant des pièges qu'on peut laisser, concernant pas mal de stratégies qu'on peut employer, afin de mettre ses adversaires au tapis, ou à minima, de les mettre en difficulté. Alors ça paraît peut-être déjà un petit peu dense à certains. Il est vrai que j'ai tendance à aller souvent trop vite, trop loin dans le détail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le livre de règles, que je ne montre pas parce que je crois que je n'ai pas encore le droit de le montrer, il est divisé en segments. Chaque segment, c'est une partie du jeu, une petite partie du jeu. Et donc au fil des parties, vous allez de plus en plus loin dans les segments et donc vous enrichissez quelque part l'expérience. Ce livret, il est assez massif puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de modules que vous pouvez ajouter, enlever à loisir, switcher, etc. Mais il est vraiment didactique et c'est finalement au fil de vos parties que vous aurez envie d'en faire plus, d'en découvrir plus, d'avoir plus de variables. Le segment 1, par exemple, il apprend simplement, voilà, vous avez, je vais vous le chercher, vous avez un artefact tout basique, vous avez à gérer vos points d'action et puis c'est quasiment tout en fait. Vous vous déplacez, vous tirez, c'est la base. Ensuite, on vous apprend à bien administrer vos dés, on vous apprend comment fonctionnent les résistances et ça va comme ça de plus en plus loin jusqu'à ce que vous soyez prêt, que vous compreniez l'ensemble de l'utilisation d'une machine, sachant qu'encore, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser toutes ces règles, tous ces modules. Et ensuite, vous êtes prêt à passer à la phase de construction, la phase de compétition et c'est la phase que nous allons étudier maintenant. Nous voici maintenant dans la version complète d'Artefacts, en tout cas, prototype complète, et là, vous le voyez, il y a de quoi faire. Je ne vais pas tout évoquer, bien sûr, on est sur une vidéo teasing, je vais me restreindre à essayer de ne pas aller autant dans le détail que pour la phase de combat. Le mode tournoi, il repose autour d'un calendrier que vous allez moduler à votre guise selon la partie que vous voulez faire. Et en scène, il me fait beaucoup penser, pour ceux qui connaîtraient au dernier Fire Emblem sur Switch, un jeu vidéo donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des semaines ou des mois qui vont passer et vous pourrez, une fois, plusieurs fois dans l'année, comme vous le souhaitez, déterminer qu'il y aura un combat à ce moment-là. Donc finalement, vous pouvez faire une partie qui s'étalera sur un an dans le jeu, avec par exemple un tournoi tous les deux ou trois mois, et puis le reste du temps, des phases de construction où vous allez peaufiner votre artefact, où vous pouvez faire quelque chose de plus simple avec plusieurs tours de préparation, donc encore une fois dans cette phase-là de construction, d'assemblage, et puis un seul grand tournoi final. C'est vraiment vous qui agencez votre partie comme vous le souhaitez, à tel point qu'il y a, alors là, je n'ai pas la possibilité de tout vous montrer, mais en fait, il y a énormément, tout un tas d'artisans, d'artisans, de marchands, etc. Marchands, le nom est là, qui vont vous permettre, encore une fois, de fabriquer ou de customiser votre machine, et vous allez en ajouter ou en enlever autant que vous voulez, en en gardant un minimum, bien sûr, puisqu'il faut quand même pouvoir installer les éléments de base sur son artefact. Donc là, on est sur la phase un petit peu garagiste, et là, on aura, dans la version complète, un capot qui permet, si on le souhaite, de cacher aux autres joueurs ce qu'on est en train d'installer, et donc de permettre un effet de surprise au moment du combat ou des combats, selon comment vous annoncez votre partie. Donc tout ça peut rester caché, et je trouve assez sympa, même si, évidemment, les adversaires voient chez quel marchand vous allez, et donc peuvent deviner un petit peu ce qui se passe sous le capot. Alors là, je vais être rapide, puisque chaque tuile, donc chaque module, est littéralement un mini-jeu différent, qui va reposer sur différentes mécaniques. De base, on aura un jet de dés, qui va déterminer un alpha et un bêta, et ces alpha et ces bêta vont finalement être repris dans chacun des modules pour déterminer la manière dont vous allez pouvoir récupérer des éléments pour votre artefact, de la manière dont vous allez pouvoir les améliorer, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, donc c'est que cette partie-là, dans un mode tournoi, dans la partie complète, dans la globalité du jeu, ça va être, allez, si vous faites juste une construction et un combat, ça va être les deux tiers du jeu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez, sur cependant, plutôt Eurogame, jouer de votre influence, jouer de vos choix d'artisans, pour avoir la meilleure machine possible, et après cette phase, vous jetterez donc la machine dans l'arène. Je recommanderais, même si j'ai hâte, de l'essayer un petit peu plus en profondeur, mais ce qui m'a l'air plus intéressant, quand même, c'est de faire en sorte, sur ce calendrier, qu'il y ait au moins deux rencontres, voire trois, c'est-à-dire que la course au prestige, qui déterminera tout simplement le vainqueur du tournoi, ne se joue pas uniquement sur un combat, puisque sur un combat, on peut littéralement prendre une raclée si on a mal ajusté sa machine, ou si juste, par manque de chance, on se retrouve avec toutes les vulnérabilités possibles face à ce qu'a fait l'adversaire, donc c'est plus intéressant de faire ça en deux, en trois combats, pouvoir s'ajuster au fil de l'année, réajuster ses priorités, et puis déterminer le grand vainqueur après un certain nombre de rounds. Voilà, je garde volontairement un suspense sur tout ça, d'abord parce que je ne connais pas tous les modules, il y aurait quand même une sacrée étude à faire, et aussi parce que je veux que ça reste un aperçu, un overview, et ne pas vous noyer tout de suite dans des détails et des technicités. Sachez donc que toute cette richesse que vous voyez là, et qui peut faire peur, quand on ouvre la boîte, on peut avoir un peu peur, elle est ajustable, vous n'aurez pas tout d'un coup dans la figure, vous allez découvrir au fil de petites parties qui vont s'allonger avec le temps, comment tout ça fonctionne, donc il ne faut surtout pas avoir peur, d'autant que, comme beaucoup de vœux assez bien fait, il y a pas mal d'iconographies qui renvoient à des éléments, et finalement, une fois que vous connaissez les principes des règles, vous y reviendrez assez peu, parce que tout est sur le plateau finalement. Je finis avec quelques petites informations que je vous divulgue plus ou moins en exclusivité, d'abord le fait qu'un mode solo sera prévu, ce qui est assez intéressant, je pense que ça va vous permettre, vous qui apprendrez ensuite à votre groupe à jouer, de vous perfectionner, de pouvoir vraiment pratiquer la chose avant de l'expliquer, c'est toujours plus facile d'expliquer quelque chose qu'on connaît, qu'on comprend. La deuxième chose, c'est mon vrai coup de cœur sur la DA, mais là je pense que c'est difficile de passer à côté, on est vraiment sur, même dans les termes, je sais déjà que j'ai un petit peu écorché certains termes, on est sur du steampunk du début à la fin, il y a tout un lexique très spécifique que je maîtrise peut-être pas encore assez, donc encore une fois que j'ai pu écorcher, mais là on est vraiment en plein dans le thème de la machine, de son fonctionnement, de tout le lore autour, un petit peu le côté mystique qu'on va retrouver avec les géodes, etc. On est vraiment dans un univers à part, un univers qui est cohérent, qui est gigantesque, de toute façon quand vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec ce jeu, c'est littéralement gigantesque, et c'est, je l'aurais assez dit, mais je l'aurais dit en conclusion, c'est quelque chose que vous modulez, vous avez un grand livret qui vous apprend les choses au fur et à mesure, une fois que vous avez toutes les pièces du puzzle, vous mettez ce que vous voulez, vous faites à la carte, uniquement du combat, un petit peu de préparation avant, de la préparation avec 3 artisans, de la préparation avec 5, 8, 10, c'est vous qui voyez, vous l'adaptez aussi au nombre de joueurs, je pense que c'est intéressant, puisqu'il y a un côté aussi blocage d'options, si vous choisissez certains artisans, vous empêchez les adversaires d'aller chez eux. On a une notion du prix que j'ai obtenu il n'y a pas longtemps, on sera sur une core box autour de 110 euros, avec un all-in qui tournera autour des 160, il y aura un early bird, donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant d'aller cliquer sur le lien de la description pour être dans les premiers arrivés quand la campagne commencera, mais tout ça, on va bien sûr en reparler puisque très bientôt, vous aurez droit à la version prototype physique avec une explication des règles que je serai obligé de synthétiser, je ne pourrai jamais vous faire les 50 pages de règles là en une vidéo, mais quelque chose d'un petit peu plus creusé avec quelques exemples plus précis, et ça devrait vous permettre de vous rendre compte si le jeu est fait pour vous ou pas, sachant que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas d'inquiétude dans l'état sur le fait que le jeu soit abordable. il est touffu, mais ce côté progressif qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de livrets de règles de jeu, fait qu'on est loin d'un jeu à la Black Angel où même une fois que vous avez compris intégrer les règles, vous êtes encore sur un truc qui est très très complexe et qui est très calculatoire, là on est sur quelque chose qui demande juste finalement l'effort d'entrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, tout est lié, les icônes sont souvent les mêmes, les mécaniques se retrouvent facilement, donc sans être familial, c'est quand même un jeu qui est accessible à la plupart des groupes de voix. Vous en savez maintenant autant que moi sur Artifact, un jeu que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, je l'ai juste découvert avec Franck Bovet sur Tabletop Simulator. Je vais donc maintenant prendre le temps de déballer la boîte, de faire quelques parties et puis de vous proposer dans quelques semaines une belle vidéo règle avec des belles photos comme vous en avez l'habitude. D'ici là, un petit peu de patience, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada